Oui, moi je suis originaire de toute façon du village. Je suis parti à une école faire une formation d'horticulteur. J'ai voulu faire des plantes ici, on m'a dit non, surtout pas, il faudra faire une serre, il faudra faire ci, il faudra faire là, même les professionnels, c'est pas possible, même le maraîchage, même autre chose, c'est pas possible, c'est trop haut, de toute façon, c'est un choix, donc il te faut partir, donc du coup, au lieu de partir, il faut autre chose. Mais l'idée de plantes est toujours... Mes parents, mes parents qui étaient agriculteurs, ouais, je me disais qu'est-ce que je veux faire des plantes ici, tu vas me faire pousser quoi ? C'est une épice qui me plaît bien, c'est une plante qui me plaît bien dans sa manière de fleurir, dans sa manière de vivre, c'est vraiment elle qui mène la danse, et nous on suit. Et ils cherchaient des plantes qui pouvaient s'adapter à la montagne, et c'est vrai que, étant un crocus, il y a déjà des crocus naturels, donc c'était une plante qui pouvait s'adapter à la région. Et c'est pas une épice, comme je disais, si cher que ça, parce que bon, un gramme c'est 32 euros, mais dans un gramme il y a 200 pistils. Dans une recette, c'est environ entre 2 et 3 pistils par personne. Donc avec un gramme, déjà on se fait plaisir, bon petit moment quoi. C'est sûr qu'après, si quelqu'un prend du safran sur une recette, le mets sans le faire infuser, sans rien du tout, qu'il met le demi-gramme sur le plat, ça commence à faire le plat un peu cher et qui sera pas gustativement au top. Moi j'étais travaillé dans une maison d'entraite, j'y suis rentré, on est travaillé tous les deux d'ailleurs, mais sur entrée, on faisait du très bon boulot et on est passé de très bons moments à travailler, à beaucoup travailler, mais à être content de ce qu'on faisait avec les personnes âgées. Et après, vu des maisons de retraite, ce qu'on entend maintenant régulièrement, c'est dégrader petit à petit. Et là, plus du tout être content de son boulot, en être presque malade de faire ce qu'on faisait. Et voilà, petit à petit, le dégoût du boulot fait que l'envie d'avant revienne. C'est le moment où jamais à tout lâcher, à repartir à zéro sur autre chose. Après, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Moi, je vois tellement de gens qui sont malheureux dans leur boulot à fond et qui continuent à faire ça parce que c'est alimentaire, parce qu'il faut m'émanager. Au bout d'un moment, il faut stop. C'est sûr que ça fait un petit peu un saut dans le vide, parce que... Mais bon, mais après, moi, je ne regarde pas du tout d'avoir fait ça. Ça viendra peut-être, mais au moins, pas du tout. On travaille pour soi. C'est assez valorisant. Donc, on regarde ce qu'on sait maintenant. De toute façon, il faut aimer ce qu'on fait. Moi, je trouve dramatique qu'à l'heure actuelle, quand on parle de travail avec les gens, il y a 90% des gens qui, même qui ont choisi leur boulot, qu'on ne sent pas qu'ils soient heureux dans leur boulot, qu'ils soient contents de partir le matin au boulot. Moi, je le ressens, on s'arrive. Par des gens, même paysans, même si, mais non, c'est catastrophique, mais non. On n'entend personne dire que le matin, je me lève, je ne vais pas rousser, mais je suis content. Parce que j'aime, quoi. Ça devrait être ce qui conduit le plus les gens. Ça devrait être ça, de faire... Je sais bien qu'après, des fois, il y a des contraintes qui font que pendant une période, eh bien, on n'est pas toujours ce qu'on aime, mais il faut détendre vers ça le plus possible, quoi. Monter au champ, par exemple, eh bien, content de monter là-haut, quoi. C'est bien au milieu des fleurs, au milieu de la forêt, au milieu du paysage. Ouais, je trouve que c'est important. De pouvoir avoir des animaux, avoir régulièrement des chevreuils, en montant au champ. Dernièrement, j'ai vu un cerf. Voilà, c'est quand même des choses, je trouve que... C'est un énorme privilège de pouvoir voir ça tous les jours. Pas tous les jours, mais régulièrement. Moi, je trouve que la région est magnifique, de toute façon, dans son ensemble. Tout le plateau, je trouve que c'est vraiment... Tout ce qu'on aime, je trouve que c'est joli, quoi. C'est un énorme potentiel. Tous les jours, ça change. Tous les jours, la lumière n'est pas la même. Le paysage n'est pas le même. Les odeurs changent, donc... Moi, je ne me verrais pas un hiver sans neige. Parce que c'est un hiver, on en me dit pas avoir eu de la neige au moins une fois. Donc, ce n'est pas un hiver, il manque quelque chose. Il manque vraiment quelque chose. Pour le premier l'objet.